Merci. Alors, bienvenue à la séance du conseil du 14 juin 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre chaud. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. Point 1, consultation écrite, dérogation mineure. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. Point numéro 5, 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 présentation et assemblée publique. de la Ville. 5.5, financement et refinancement, résolution de concours d'organisation et de cours d'échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6,469 000, sera réalisé le 22 juin 2021. 5.6, retour des sommes au surplus plus libres. 5.7, affectation d'un montant du surplus de la Ville pour le budget 2021. 5.8, l'absorbe du nouveau plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égout et de chaussée. 6.6, l'utilisation et grève 6.1, acceptation des procès-vergaux des sciences ordinaires du Conseil tenus les 10 et 25 mai 2021. 6.2, avis de motion et de dépôt du projet de règlement, règlement modifiant le règlement numéro V578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Dragon. 7.7, gestion contractuelle 7.1, mandat à l'Union des municipalités du REC, de la Ville de Dragon. 8.8, l'appel d'offre 2022-2024, achat de différents produits chaînés utilisés pour le traitement des eaux potables. 8.8, l'urbanisme et le développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2021-08, au SAC 102, à l'Union des municipalités du REC, 8.2, autorisation de dérogation mineure 2021-08, au SAC 102, à l'Union des municipalités du REC, 8.2, autorisation de dérogation mineure 2021-09, pour une autre date. 8.3 Autorisation de dérogation mineure 2021-024, 176 boulevard de Sucureuil. 8.4 PIA, entrée de la ville et de l'espace commerciaux, emplacement de l'enseigne menu du service au volant pour le restaurant AIW situé au 176 boulevard de Sucureuil. 8.5 Autorisation de dérogation mineure 2021-026 au 480 route du quai. 8.6 Intervention à proximité d'un talus, reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée à moins de 10 mètres de la base du talus au 480 route du quai. 8.7 Demande dérogation mineure 2021-034 au 880 route du quai. 8.8 Demande dérogation mineure 2021-041 au 178 190 route du quai. 8.8 Demande dérogation mineure 2021-031 au 1045 boulevard Baudreau. 8.8 Demande dérogation mineure 2021-041 au 1045 boulevard Baudreau. 8.12 Demande dérogation mineure 2021-041 au 278 avenue Louvre. 8.13 Pays-Guyon, entrée de la ville et des espaces commerciaux, ajout d'une clôture pour agrandir l'air de jeu extérieur anexé au bâtiment situé au 197 route 138. 8.14 Pays-Guyon, quartier des Anglais, drapeau des rénovations extérieures sur le bâtiment principal situé au 176 avenue Saint-Jean, quartier. 8.15 Pays-Guyon, lieu d'un reconnaître, emplacement de la galerie avant pour le bâtiment situé au 231 avenue Saint-Jean. 8.16 Programme d'aide financière à la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 231 avenue Saint-Jean. 8.17 Programme d'aide financière à la rénovation des façades, refus de la demande d'aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 199 boulevard Saint-Laurent. Et 8.18 Intervention en proximité d'un talus, reconstruction des fondations dans la bande de protection du talus à Fortepandre, au 742 rue Notre-Dame. 9.19 Repressors Humaine, 9.1 Embauche d'un dépo große pour le bâtiment особioe du bâtiment night. 9.2 Approbation de l'entente de travail avec les pompiers de Donatana pour la période 2020-2026 et autorisation de signature. Le détail ne fait pas le rappeler que je serais courte, dont je me souviens le président Il y a des rapports de l'évaluation, de l'exercice, de l'élection de la personne pour l'élection, de la compétition de l'élection, de la connaissance et de la udiante de l'élection. Il n'en a un récit, mais il n'a pas dit l'émotion. Il n'y a pas besoin d'un récit, mais il n'a pas besoin d'un récit, mais il était l'exercice. Le détail, et le détail, des récit, de l'intérêt, d'une et d'églementation, Fin de la période de probation pour M. Mathieu-Héther Pagano. Point numéro 10. Autre sujet. 10.1. Reconnaissance du club patrimoine et musique à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville de Dernard. 10.2. Week-end à vélo avec Jimmy. Adapte avis et autorisation de passage. Point numéro 11. Deuxième période de questions. Point numéro 12. Affaire nouvelle. Qu'est-ce que tu avais de faire en bas? Fais-tu à quoi je vais faire? De mon côté, il n'y a pas de faire en nouvelle semaine. Je tiens. Ah, j'en ai plus. Moi non plus. C'est conseillé. C'est conseillé derrière. Je suis pas jeune. C'est pas la même que moi. C'est moi. Je m'en souviens de félicitations à Sabrina Fizette et l'équipe de l'Évolière de la Culture de l'Évoli de Mouraie, l'organisation de la soirée des bénévoles. C'est magnifique. C'est magnifique. Je me reviens d'ailleurs. C'était très bien. Bien à bien nous autres. Merci. Autre point? Non. Ça va. Ça va. Merci. Alors, point numéro 13, dépôt des documents, 13.1, liste de la correspondance pour mai 2021, 13.2, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à votre vie, concernant le règlement numéro B594. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, proposeur. Je propose. Point numéro 2, l'adoption de leur jour. Je propose. Je propose. Est-ce que nous avons reçu des questions? Non. Bien, évidemment, on est la première séance, étant donné qu'on vient de tomber en zone jaune en présentiel, mais on maintient, on le rappelle aux citoyens, mais on maintient et on va maintenir la possibilité pour les citoyens de pouvoir envoyer leurs questions par courriel avant 15 heures dans la journée des séances. Donc, en date de 15 heures, cet après-midi, nous n'avons reçu aucune question avant des citoyens. Merci, M. Lambert. On va passer au point numéro 4, présentation et assemblée publique. Le point 1, consultation écrite, dérogation mineure 2021-018, 2021-024, 2021-026 et 2021-027. Donc, 4 demandes de dérogation mineure ont été reçues par le conseil dans la séance lors de la commission de demain. Donc, il y a un avis public qui est paru le 11 mai. Il y a un gouvernement sur l'adoption des avis publics. Donc, évidemment, les personnes intéressées étaient à transmettre leurs questions ou un commentaire concernant ces 4 dérogations mineure. Donc, c'est une consultation écrite que c'est déroulé de 12 au 27 mai. Donc, 4 dérogations, 1 4 08 au 100, 112 à Duplo. La 2021-024 au 176 du boulevard Desécureuils. La 2021-026 au 490 pour votre du Quai. Et la 2021-027 au 950 pour votre du Quai. Donc, il n'y a aucune question ou aucun commentaire a pas été reçu concernant ces demandes de dérogation mineure. Donc, les points sont prévus plus loin dans la séance. On va passer au point numéro 4.2. Rapporteur maire à dévente du conseil sur les activités principales sur le mois. Le mois 2021. Le 4 de mai, j'ai participé à la rencontre du code de gouvernance du LSCN. Le 5 mai, j'étais à la Commissaire d'administration de la MRC. Le 5 mai, j'étais sur les conventions collectives. Le 5 mai, j'étais sur les C-O-U-U-S-C-N. Le 5 mai, j'étais sur le Comité de travail de la MRC. Tout d'ici, il y a deux points. Le 5 mai est une, c'est le 6 et le 5.2. C'est un projet d'une résidence pour hainé. Puis, ça peut se faire à Neuville. Premièrement, c'était pour permettre le règlement… la conformité du règlement de modification de l'urbanisme, et puis la raison pour laquelle j'en parle, parce que j'ai été interpellé directement par les citoyens qui s'opposent au projet Action citoyenne eubile. Toutes les maires de la MRC ont été interpellés directement par des lettres pour s'opposer à ce projet-là. Le projet est conforme, le règlement de la MRC est conforme, alors on va aller de l'avant avec le projet de cette résidente pour les aînés. C'est pour une habitation collective qui va être pour une coopérative et puis pour les personnes aînées également. Et puis, comme je vous disais, il y a certaines actions citoyennes eubile qui s'opposent à ce projet-là pour l'emplacement, ils voulaient qu'il soit changé de place, mais le règlement est conforme, alors la ville d'Honneuville va construire d'allées d'Algera avec ce projet. Et le deuxième que je vous fais part, c'est le point 9.2 qu'on a discuté, c'est, vous savez, on a toujours le sapin à tous les deux ans, l'élimination du sapin qu'on fait ici à l'élimination du sapin de la MRC. Maintenant, Mme Coulin veut extensionner son projet à la grandeur de la MRC. Il y a déjà six municipalités qui ont répondu en faveur de ce projet-là. Elle veut faire une journée que toutes les sapins vont être terminées au niveau de la MRC. Maintenant, ce projet-là est bien parti pour se faire réaliser. En ce domaine, comme moi, c'est le développement de la MRC. Alors, on voulait réagir la Mme Coulin. Tu sais juste, c'est la première et là que je suis négative. C'était une question de l'éliminisation du personnalisme. Cette question de l'élimination, c'est la question de l'élimination de l'élimination. Ils veulent justement vérifier, moi, c'est une question de la FM, c'est une question de la questions-là. Si les deux ans, réagir les éliminés, c'est qu'ils ont réagir la question de la Miane Coulin. C'est une question, c'est une question de la question qui était pour les éliminer. les citoyens étaient satisfaits du résultat que le gouvernement fédéral avait fait. Du côté du provincial, c'était 67 % de mémoire. Et puis, du côté municipal, pour les villes de 5 à 10 000, c'était 89 %. Les citoyens étaient satisfaits de la façon que les municipalités avaient géré la dernière pandémie. On peut donner un petit clin d'en d'entreprise à l'économie et à l'économie et à l'économie et à l'économie. Le 17 mai, j'étais sur la commission de développement économique. Il y a eu beaucoup de réunions. Le 19 et le 20 mai, il y a eu beaucoup de réunions dernièrement parce qu'on a eu plus d'argent à distribuer à nos entreprises au niveau de la MRC. On a eu beaucoup de réunions dans le cadre de la MRC. On a eu beaucoup de réunions d'entreprises en aide à nos entreprises. Je crois que c'est 89 entreprises qu'on a aidées dans la dernière année. On a eu beaucoup de rencontres parce que les réunions changeaient tellement souvent que des fois, il y avait des entreprises qui avaient déjà fait une demande, mais elles pouvaient revenir pour, pour faire nos demandes, mais des fois on pouvait changer sa première demande, on faisait ça comme un entrain de partons qu'ils disent. Ça aidait beaucoup plus certaines entreprises. Je peux vous dire qu'ici, à l'Europe, il y a neuf entreprises qui ont profité de ces aides financières. Et puis, le 27 mai, c'était la rencontre avec le ministre de l'Environnement. On avait 45 minutes pour discuter avec le ministre de l'Environnement, référent sur le terrain qui appartient au ministère de l'Environnement, le voisin de AIM sur l'ancien terrain de Beauwater. Ça a été la rencontre un peu conculente, je dirais, mais quand même, je crois que d'ici peu, on va avoir d'autres bonnes nouvelles, je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'autres bonnes habitudes. Je vais vous faire un peu un résumé de l'ensemble de vos différents services pour le mois de mai. De mon côté, la direction générale, évidemment, de la supervision de tous les projets d'immobilisation et de développement en lien avec l'ensemble des directeurs et les chapeaux directement. De moment, on va continuer à suivre, évidemment, les actions à prendre en lien avec la pandémie. Donc, là, on voit le déconfinement progressif. On est rendu dans la zone jaune depuis aujourd'hui. On est très heureux de l'aide. Donc, on déploie les mesures à l'intérieur de nos infrastructures municipales. En principe, la prochaine étape, c'est la zone ouverte dans quelques semaines pour, entre autres, faciliter le début du quatre jours où on a tout près de 300 enfants qui vont nous arriver dès la fin du calendrier scolaire. Il y a eu également en mai la conclusion des discussions au sujet du renouvellement des conditions de travail des pompiers qui a été échouée depuis le 31 décembre 2019. D'ailleurs, vous allez adopter ce soir le renouvellement de l'entente qui va venir boucler la boucle les derniers 18 à 24 mois de discussions qu'on a pu avoir. Et je prends juste quelques instants pour remercier mon directeur général adjoint, notre greffier, Maître Gignac, qui m'a épaulé dans ces rencontres-là, autant avec les employés syndiqués, avec les membres du personnel-cord, évidemment, on était, on va le dire, de l'autre côté de la culture, mais on a eu quand même à faire équipe ensemble à ce niveau-là et au niveau des pompiers également. Je tiens à souvenir votre travail. Je pense qu'on a formé une belle équipe là-dedans et je pense que c'est profitable pour nos employés, nos corps, nos pompiers et évidemment nos citoyens à travers les ententes qui ont été conclues sur une période de 7 ans dans l'ensemble des groupes. Donc, on est très heureux de tout ça. Donc, je tenais à souvenir le travail de Maître Gignac à m'accompagner dans ces institutions-là. On avait toujours dit qu'on terminait ces trois étapes-là et par la suite, on s'attaquait à l'exercice de maintenir l'équité salariale. Donc, c'est ce qu'on a débuté avec le syndicat, entre autres, et une somme de consultants qui va nous accompagner. Donc, les travaux vont se faire essentiellement après les vacances estivales. On a déjà réservé plusieurs dates à l'inviteur de travail. Donc, on suit la suite logique qu'on s'était dit en début d'année. Pour suite, la révision de certaines politiques administratives. Le suivi du dossier du terrain appartenant au ministère de l'Environnement. Je n'en dirai pas plus. Monsieur le maire en a fait un bon résumé. Le projet de la station de vidange de VR qui est maintenant conclu. Donc, le long du boulevard Les Écureuils. Le projet de l'Ontario a été présenté en premier, donc opérationnel depuis jeudi dernier. La situation des dépôts de gros déchets. On a une résolution. Vous avez adopté une résolution ce soir pour la dépense qu'on repuise en même temps. C'est un peu plus non affecté. Mais je voudrais que c'était une situation où on a eu à gérer justement cette situation-là en mai. Mais je voudrais que les citoyens ont été grandement satisfaits de votre décision de puiser cette somme-là de façon exceptionnelle cette année en raison du déplacement des dates de collecte. Et je pense qu'on a vu avec la compagnie Matrix qui a accepté d'avoir le contrat pour ces deux collecteurs des 19 et 20 mai. Les citoyens ont été grandement heureux de la situation. Et j'ai travaillé également sur le dossier en trouble de l'érosion du talus qui mène aux rues Bordeleau et Jignac. Donc, on fait des suivis avec le ministère des Transports, avec la Sécurité civile également. Donc, ils ont suivi le dossier avec les gens du conseil d'administration de ASPREC. Au niveau du service du greffe, Maître Jignac a préparé les séances des 10 et 25 mai, suivi du projet de règlement V578 sur la gestion contractuelle de la Ville, dont un règlement est à être adopté ce soir. Réception et traitement de cinq demandes d'accès à l'information au mois de mai qui ont été traitées par Maître Jignac, suivi de quelques dossiers juridiques et d'analyses en gestion contractuelle. La préparation du projet de contrat d'exécution de l'œuvre d'art du centre aquatique et de transmettre le tout à l'artiste retenu par le sous-comité. Une valeur qui, justement, dans les étapes, s'en vient. Les gens vont être en mesure de pouvoir, en fait, voir l'aboutissement de tout ce travail-là qui a été fait. Madame Blake fait partie de ce sous-comité-là. Donc, prochainement, il y a des étapes, là, aussi, à la franchir de la part du sous-comité. Mais c'est en route. L'artiste a été retenu. L'œuvre a été retenue. Il reste maintenant à voir les résultats un peu de tout ça. Une signature d'une transaction immobilière au mois de mai. Bon, comme je le disais, je viens de m'accompagner pour finaliser l'institution pour un renouvellement de l'entente de travail avec les pompiers. Et, évidemment, la poursuite des préparatifs en lien avec les élections générales qui vont avoir lieu au mois de novembre prochain. Au niveau du service de loisirs, je travaille sur des dépôts de différentes demandes d'aide financière. La programmation qui est en constante évolution, en adaptation du centre aquatique en fonction des mesures. Donc, ça a changé quasiment depuis les deux semaines. Mais ça va très bien. La première statistique que je peux vous donner au mois de mai. 2084 entrées au centre aquatique sans avoir donné aucun cours. Ça, on tient à la rappeler quand même. 50 % de ces gens-là viennent de Donnacona. 16 % de la ville de Cap-Santé. Et 7 % de la ville de Pont-Rouge. En plus de six autres villes de la MRC qui sont nous profiter de notre installation du centre aquatique uniquement au mois de mai. Pour suivre des travaux au bâtiment de l'ancienne place de l'écureuil, nous aussi, ça avance très, très bien. Donc, en lien avec la nouvelle vocation pour nos petites familles, les enfants de 0 à 5 ans. Vous allez voir le cheminement, tout ça éventuellement. Mais vraiment, c'est très, très bien. Ça avance. La peinture a été faite sur les murs. Les planchers ont été refaits à grandeur. Donc, on va être dans un tout nouveau bâtiment qu'on a bien honte d'inaugurer également dans les prochaines semaines prochaines mois. Service des loisirs a également travaillé à la coordination des préparatifs et de l'installation du module de jeu interactif qui a été installé dans le parc Sauvageau. Bon, qui a été inauguré, justement, mardi de la semaine dernière. Il fait déjà fureur avec les bons commentaires des gens qui visitent autour. On a fait le plaisir de plusieurs petites familles. Et la seule chose qui nous vende, qu'à l'intérieur de ce module-là, mais on voulait quand même une degré tout de suite en fonction de la popularité. On savait que ça allait connaître. C'est les bordures. Les bordures de bois qui étaient censées nous affilibrer il y a 2-3 semaines. Mais en fonction de la pénurie qui touche à peu près tous les secteurs, on s'est fait reconfirmer aujourd'hui que les bordures n'avaient pas arrivé avant 4 à 6 semaines. Donc, on a fait une bonne action de faire rentrer le pays quand même pour que les familles et les enfants puissent en profiter de ce nouveau module de jeu interactif qu'on invite justement les citoyens à aller voir. Et les médias qui étaient présents vont lancer tout ça à partir de demain. Ils vont lancer leur visibilité de ce nouveau module-là à partir de demain dans les différents médias. Pour ceux des activités du baseball du soccer pour l'été 2021, en fonction des mesures toujours. Pour ceux des dernières modifications en lien avec le regroupement des lieux comités d'art communeurs. C'est maintenant chose officielle, chose réglée. Il y a eu une assemblée générale la semaine dernière, donc les comités locaux qui existaient auparavant du comité d'art commune avec le conseil d'administration a été formé de mémoire de 9 personnes. Donc, au plaisir de tout le monde en entour de la table dans ce qu'on nous dit. Donc, c'est un pas dans la bonne direction de ce côté-là. Pour ceux des préparatifs de 30 jours 2021, je vous en parlais tout à l'heure, tout fait 300 jeunes vont y arriver dans quelques jours. Il y a eu la planification de la soirée des bénévoles. M. Pajot tout à l'heure a fait une mention pour le point varieux, je vais vous le laisser, mais il y a eu du travail qui a été fait en mai de ce côté-là. Il y a également les préparatifs en lien avec l'affect national, que les gens vont connaître dans quelques jours au niveau de la programmation. Il y a aussi de la reconnaissance de quelques organismes et on a quand même eu 530 utilisateurs qui se sont servis, qui ont été à la bibliothèque municipale. Donc, c'est près de 2137, près de livres, qui ont été faits. Au niveau de la cour municipale, au moment de mai, il y a eu 154 constructeurs qui ont été saisis pendant l'ensemble du mois, dont 23 % sur le territoire de la ville de Danacona. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 51 % de l'ensemble de ces constats-là qui touchaient à la circulation et on en avait 21 % pour la vitesse. Au niveau des communications, Mme Métivier fait un travail tout en l'air actuellement avec la reprise et l'activité, donc tous les organismes qui existent, il y en a plusieurs qui veulent faire publier des choses. Donc, je vous dirais que les mises à jour quotidiennes, la gestion de contenu du site internet, notre page Facebook, les enseignes numériques, avec toutes les mesures qu'on déconfine, on veut informer l'ensemble des citoyens. On est quand même rendus à 3700 abonnés de notre page Facebook, c'est quand même assez incroyable. Mais on ne veut pas non plus les bombarder de 3-4 publications par jour, quoique actuellement, je vous dirais que ces jours-ci, c'est pratiquement ce qu'on devrait faire avec toutes les informations qu'on reçoit des organismes. Donc, Mme Métivier va quand même par priorité, c'est un excellent travail de ce côté-là. Bon, il y a eu plusieurs publications qui ont été préparées en fonction, je vois bien, le lommage des bénévoles, la collecte des encombrants, même, il y a eu des choses qui sont en préparation déjà avec l'expo de l'inconneur, qui va avoir lieu au mois de septembre prochain. Suivi de plusieurs formations par Mme Métivier, dont une sur les super-risques, au même titre que l'ensemble de nos employés col blancs. Mme Métivier également, on a une obligation avec notre Assurance Générale de suivre, de faire suivre une formation de 45 minutes sur les cyber-risques, donc à l'ensemble de nos peuples blancs, peu importe le service, et on doit démontrer à l'assureur qu'on a tous suivi avec la certification qui vient automatiquement. C'est bien fait, c'est une formation de 45-50 minutes. Quand on termine, il y a un courriel qui est envoyé dans une boîte, qui confirme justement que les employés l'ont fait. Donc, on a jusqu'au 31 juillet, et si on veut maintenir notre couverture d'assurance au niveau des cyber-risques, si jamais on ne viendrait qu'à faire l'objet d'une cyber-attaque, mais pour maintenir cette couverture-là, il faut que l'ensemble de nos employés l'ait suivi avant le 31 juillet. Donc, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on a déjà peut-être 80-85 % de nos employés visibles qui l'ont suivi. Donc, Mme Métivier, entre autres, pendant le mois de mai. Elle a cité également au collègue virtuel de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Elle a travaillé également, il y a un sous-comité que je tiens à le mentionner, avec M. Martin Paris, Mme Sabérina Fizet, elle travaille sur le développement de la marque employeure, donc un mandat. Donc, il faut justement venir, être en mesure de travailler différemment cette marque employeure-là auprès de la population, ne serait-ce que quand il vient le temps de faire de l'affichage d'offres d'emplois, ou pour faire parler justement des différents emplois qui sont disponibles à la ville de Darapona. Donc, il y a des rencontres qui ont été faites avec les différents services, donc une tournée des employés qui a été faite. Et donc, ce sous-comité-là travaille très, très bien. Elles sont très dynamiques et vous allez voir apparaître des petites vidéos d'ici les prochains mois, des tournées avec l'autorisation des employés évidemment, mais avec une belle participation des employés, je tiens à le mentionner, tous les services sont emboîtés de pas. Évidemment, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres devant les caméras, mais je dirais, je pense que ça va donner un produit final super intéressant pour la ville de Darapona. C'est une belle émissariat. Oui, absolument, absolument, c'est vraiment… On est rendu là, on est rendu là. Travaux sur la rassemble de plusieurs affiches, donc plusieurs affiches sur le territoire, puis on s'en fait parler souvent, lorsqu'on arrive dans les sentiers, à la station de pompage en quartier, à l'usine d'épuration, donc des affiches avec nos anciennes normes graphiques, des affiches qui étaient un peu… qui dépérissaient avec le temps. Donc, mon amitié retravaille tout ça actuellement. Je voudrais, notre site internet a pratiquement 23 000 pages qui ont été visionnées au mois de mai de notre site internet. Donc, le réflexe, les gens l'ont de plus en plus d'avoir leurs informations, s'informer des informations de la ville par le biais de nos… dans notre site internet, on est rendu là pratiquement à 900, à peu près de 1 000 abonnés à l'alerte municipale. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. On en a un peu plus de 1 100 qui sont abonnés à l'alerte municipale, donc ça aussi. À chaque mois, on en a toujours un petit peu plus. Donc, c'est des bonnes nouvelles de ce côté-là, parce qu'on peut rejoindre le maximum de personnes en peu de temps, mais c'est des excellents moyens pour. Au niveau du service de l'administration, l'analyse du rapport financier au 31 décembre 2020, versus évidemment tous les écarts, ce qui a permis à Mme Harin de préparer l'analyse de l'état du surplus affecté et non affecté au 31 décembre 2020. Évidemment, l'analyse du financement à faire et du refinancement de la dette à effectuer en juin 2021. Il y a une résolution qui est prévue justement ce soir à ce sujet-là. Il y a eu la facturation du droit de mutation. On a reçu une quantité impressionnante de contrats de mutation au courant du mois de mai. Donc, il y a eu la facturation qui s'en est suivie, pardon. Et la participation à une formation sur les nouveautés en comptabilité de Mme Harin sur les nouveaux pouvoirs de taxation des municipalités qui ont été donnés par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, la PAMEC. Au niveau du service de l'urbanisme, on est rendu à 290 permis depuis le début de l'année, dont quand même, vous pouvez noter, 21 nouvelles constructions déjà, ce qui est très bien. On est rendu avec une valeur des permis de 11 490 000 depuis le 1er janvier. Donc, ce n'est pas rien, encore une excellente année. Réparation de plusieurs dossiers pour le comité consultatif d'urbanisme qui a été tenu le 3 juin 2021. Participation de l'équipe de l'urbanisme à plusieurs formations sur formation logicielle, l'accueil des personnes handicapées, la sécurité des piscines résidentielles, entre autres. Et suivi de plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industrielles, actuelles et futures. Donc, on parle de nouvelles industries. On parle des travaux qui se tiennent actuellement à la Luce Sainte-Anne, de la Lune à Mottes, de la Luce Sainte-Bajot, l'essai de l'ancienne usine, la mise en valeur du Saint-Laurent touristique, le prolongement du gaz naturel dans le parc industriel. Donc, des sujets qui ont été traités par Monsieur Fillon et son équipe. Depuis octobre 2020, avec la Société protectrice des animaux, la SPA de Québec, le contrôle du contrôle animalier, on est rendu à 357 licences de chiens qui ont été données. On a également le début du travail de nos préventionnistes qui s'est amorcé il y a quelques semaines, donc je pense à la dernière semaine du mois de mai. Donc, on a deux préventionnistes cette année. On a aimé combler les trois postes, malheureusement, on n'a pas pu combler les trois postes. Mais nos deux préventionnistes qui sont là actuellement, sont faits en horaire sur 7 jours. Donc, on a des préventionnistes à tous les soirs qui circulent dans les différents secteurs et quartiers de la ville de l'Ancona. Et c'est des gens qui sont engagés. Vraiment, on en a deux et on en a deux très bons. Pour ceux des discussions avec le nouveau propriétaire déterré de la phase 2 du développement sur le fleuve, ça continue, ça se poursuit, ces échanges-là avec le nouveau propriétaire. Il y a eu évidemment celui de quelques dossiers d'impactions, de nuisances et de plaintes également qui ont été traités par le service. Au niveau du service des travaux publics, évidemment, la température plutôt sèche qu'on a connue, ça nous a permis d'avancer rondement dans notre travail des immobilisations et surtout dans la préparation du parc Solageau pour leur entrée au début de la période estivale. On a pu le rentrer dès la semaine dernière. Par contre, évidemment, le déficit de précipitation qu'on a connu en mai nous a obligé à arroser deux fois plus les arbres qu'on a plantés en 2020 parce qu'il y avait déjà des signes d'arrantissement de la croissance. Donc, on a dû leur donner un peu d'amour, comme on dit, avec le peu de précipitation. Voyez-vous, c'est 65 mm de pluie seulement qu'on a eu le courant du mois de mai. Je pense que c'est 100 mm de moins que la moyenne. Donc, ça fait deux années de suite que le mois de mai, justement, il n'y a pas beaucoup de précipitation comme ça. Il y a eu la tenue de la journée de l'arbre. Vers la fin du mois de mai, j'ai été très, très populaire auprès de la population. Monsieur Pagic en a fait partie également. Ce qui est venu à mes oreilles, personnellement, je n'y étais pas. Mais on m'a dit qu'on a fermé l'activité à 11 heures au lieu de midi. Également, ça a parti rapidement. Donc, c'est un bon succès. Donc, ça a été bien préparé. Et le reste de notre main-d'oeuvre fait affecter à l'entretien régulier de la ville. On a eu à réparer deux bris d'aqueduc. La nettoyage des égouts sanitaires problématiques. Et les travaux de correction des trottoirs et des tranchées de bris d'aqueduc. Un mot de l'hygiène du milieu. Il est suivi des travaux majeurs par M. Paré et son équipe. Participation à plusieurs réunions de chantier. Je ne répéterai pas les principaux projets que j'ai nommés tout à l'heure. Mais bon, le Centre communautaire par Delessin également, qui a débuté des travaux vraiment de construction depuis deux semaines. Le projet de réduction des débordements ouvrages de survest qui demande plus de temps. M. Paré, son équipe qui a des opérateurs de l'hygiène du milieu qui ont fait les travaux de rinçage au complet de la ville de Donnacona. Donc, on a pris l'an passé, on l'avait fait. Après avoir sauté un an, on l'avait fait à l'automne. En septembre, si vous vous rappelez bien. Mais pour nous, la période idéale dans le calendrier, c'est de le faire au printemps. Donc là, ça faisait à peu près six mois qu'on les avait faits. Mais on les a refaits. On a refait à peu près 160 séquences de rinçage qu'il faut faire sur le réseau. Donc, nos opérateurs l'ont refait au grand complet. Et la prochaine fois va être l'an prochain. Mais déjà, évidemment, le réseau est beaucoup moins sale qu'à l'automne dernier. Évidemment, ça ne faisait pas longtemps que vous allez le dire. Mais quand même, on a vu que ça permet à nos opérateurs de l'hygiène du milieu de bien suivre l'apprentissage qu'ils ont eu. Étant donné que ça fait uniquement deux ans que c'est l'hygiène du milieu qui a repris ces travaux-là. suivi sur plusieurs différents projets, dont le petit quinquennet de l'usine de filtration d'eau potable, l'impermédialisation du réservoir soutarien numéro un qui s'en vient. La réfection du cali au poste de pompage au quartier. Donc, des choses que le service de l'hygiène du milieu ont dû chapeauter le mois de mai. Je vous le disais, 65 000 mètres de pluie, mais l'inverse de ça, en fait, une des conséquences de ça, c'était un report historique de consommation d'eau en mai. Plusieurs raisons, selon nous, mais c'est 120 922 mètres cubes qui ont été traités au mois de mai. Oui, on a fait la période de rinçage au mois de mai. Donc, évidemment, les grandes fontaines se font aller voyamment pendant cette période-là. Pas eu beaucoup de précipitations. Les remplissages de piscines. Beaucoup de nouvelles constructions qui ont un règlement qui mentionne qu'ils ont le droit d'arroser pendant 14 jours quand c'est possible suite à la pose de la nouvelle tour dans les quartiers. Donc, si on ajoute tous ces facteurs-là ensemble, on pense que, justement, c'est une des raisons pour lesquelles c'est la première année qu'au mois de mai, nous, on a notre centre aquatique en opération. Donc, c'est un facteur supplémentaire, mais on espère qu'il n'y a pas eu trop de consommation, de surconsommation, on va dire, dans les citoyens. Il y a des messages quand même qu'on a lancé à la population parce qu'on voyait quand même qu'il y a certains soirs que les arrosaines, les règlements ne sont pas respectés à l'alerte par certains citoyens et nos préventionnistes, depuis leur entrée en poste à la fin de mai, distribuent des accroches-portes ou sensibilisent directement lorsqu'ils sont en mesure de rencontrer des citoyens. Lorsque les citoyens arrosent et que ce n'est pas la bonne journée selon le calendrier d'arrosage pour les chiffres pairs et les chiffres impairs, il y en a différents d'entre eux. Donc, nos préventionnistes, c'est un de leurs mandats, entre autres, ils ont pu commencer à la fin de mai. Je termine là-dessus au service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 5 mai et il y a eu deux pratiques, donc en petite équipe, encore une fois, une le 17 et une le 26 mai. Donc, il y a eu 10 sorties qui ont été nécessaires pour répondre aux appels au courant du mois de mai. Je vous dirais que la très grande majorité, sinon la totalité, c'est qu'il y a eu une intervention dans le parc industriel, à l'entreprise, à l'industrie métal-péro. Donc, finalement, tout s'est bien terminé, mais c'est un incendie qui s'est pris entre deux murs, mais ça a été maîtrisé assez rapidement. Donc, il y a eu plusieurs fausses alarmes à travers le mois également. Donc, je vous dirais que c'est 10 interventions. Il n'y a pas eu des outils de désincarcération, on n'a pas eu à sortir au mois de mai. On n'a pas eu à prêter assistance à d'autres municipalités non plus. Donc, un mois relativement tranquille. Nos officiers qui continuent leur formation qui a débuté à l'automne dernier au Cégep-Garneau, c'est pour trois de nos futurs officiers. Et nos actions en l'infléchissement de couverture de risques, là, vraiment, on a pris notre air d'aller. Notre technicien en prévention et sentiers, qui est là en remplacement au niveau de la Université de Portneuf, a rencontré plusieurs industries. Je vous dirais que nos pompiers font la déplication actuellement sur tout le secteur du lieu de la connard, des détecteurs de fumée. Donc, je vous dirais qu'on est rendus à tout près de 150 résidents dans le lieu de la connard qui ont été visités par de nos pompiers au début du mois de mai. Donc, ce qu'on me dit pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est que nos nouveaux pompiers, entre autres, la nouvelle cohorte de sept pompiers qu'on a embauchés il y a quelques mois, sont très actifs, sont très mobilisés. Donc, j'ai recevé de la part de leur directeur de très bons mots à leur égard. Donc, je vous dirais que toutes ces actions-là sont en train de se poursuivre pour qu'on puisse rentrer, évidemment, dans nos cibles avant le 31 décembre prochain. Voilà, ça fait le tour des principales activités municipales pour le mois de demain. 30 secondes, en fait, pour le comité politique familial des aînés. La dernière rencontre en présentiel a eu lieu au mois de septembre dernier. Donc, avec l'allègement et bien entendu, si les membres du comité sont à l'aise, une vraie rencontre en présence pourra Donc, parce que les communications à distance n'étant pas très facilitantes pour le travail, une vraie rencontre va être la bienvenue. Donc, ce sera bien plus dans les prochains temps. Merci, Mme. Merci, Mme. Merci, Mme. En mon cas, Mme a été passablement occupée, elle m'a offert une santé visuelle, on va dire ça comme ça. Donc, à partir du 24 mai, j'ai dû m'absenter pour trois semaines de l'année consécutive. Une autre personne-là se conseille, mais il y a beaucoup d'activités. Mais ça ne m'a pas empêché, j'avais une réunion qui était prévue du comité des odeurs, spécifiquement justement au projet de mettre des cendres sur le site de l'encouissement du site de Nerville. Donc, j'ai été remplacé par Mme Lambert, que je remercie beaucoup parce que je l'avisais à la dernière minute. Donc, elle a accepté de me remplacer ce qui faisait mon affaire. Ça ne m'a pas empêché, par contre, de l'assister à la réunion du 20 mai. Donc, je vous en fais quelques… je vous donne quelques informations. Entre autres, pour les revenus de la Régie, se sont prélevés pour le mois d'avril à 1,5 million, alors que les dépenses représentaient environ… c'est-à-dire les revenus, c'était 350 000, alors que les dépenses, c'était à 1,5 million. Donc, la levée du fournisseur est comme client. Ensuite, au niveau des états financiers, les voyages spéciaux, on est rendu à 26 %, donc au mois d'avril. Donc, encore une fois, à ce rythme-là, on risque de faire plus de revenus pour ce poste budgétaire-là que ce qui était prévu au budget. Il y a également, pour les résultats, des soumissions pour la fourniture de diesel non colorée. Donc, c'est la opérative… c'est le groupe des roches pétroliers qui l'a emporté. Donc, c'est un prix par litre à 1,0480 par litre. Donc, étant donné qu'on a plusieurs camions maintenant à la Régie, c'est le montant qu'ils seront payés pour cet élément important de consommation de la Régie. Il y a aussi, en ce qui concerne le tonnage des matières recyclables, je pense que ça tient votre attention là-dessus et que vous enverrez les statistiques à cet effet-là, parce que souvent, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine de recycler? Est-ce qu'on fait de la récupération? Ça vaut la peine? On a un suivi de notre fournisseur, en fait, notre client, je veux dire. Donc, c'est le centre de tri-frontal qui, évidemment, récupère toutes nos matières recyclables. Et pour la période du 1er mai 2020, au 31 mars 2021, il y a 7177,76 tonnes qui ont été recyclées par la Régie. Et justement, en ce moment, c'est où ça vaut ce tonnage-là? Donc, on a même le nombre des acheteurs dans nos statistiques. Vous voyez, c'est 20,11 % du papier journal qui a été recyclé. Le carton représente 29,45 % à 30 %. Le papier mix, 9,32. Le plastique, 3,33. Le plastique numéro 1. Le plastique numéro 2, c'est 1,36. Le plastique 3, 4, 5 et 7, c'est 1,19. Alors que les gros plastiques rigides, 5,74. Les sacs de plastique, 2,67 %. Les cadres de conserve, 2,69. Le fer, 1,43. L'aluminium, c'est 0,71. Et le verre, ça aussi, c'est un bon élément, c'est 13,63. Et le matériau sec, c'est 0,34 %. Malheureusement, il y a 12,05 % de rejets qui ont été effectués. Ça, c'est des rejets qui sont faits par le centre de tri frontenaires. Mais en plus, le rejet du centre de transbordement des matières sclaves de Neuril, pour cette même période, était 447,81 tonnes. C'est de là que je viens de vous dire que c'est important, finalement, de bien trier nos matières sclaves. C'est important, parce que plus on va trier comme une fois à la source, moins il va y avoir de rejets au bout de l'année, puis plus le travail est profiteur pour la régie. Donc, c'est moins de travaux, puis c'est moins de plus tôt. Pour vous donner un exemple de ce qui a été acheté par… toutes les matières sclaves qui sont rejetées ont été achetées par un quelconque client. Donc, dans le cas du journal, l'acheteur, c'est Grappique, qui est le nom de la compagnie. Le carton, c'est Cascale qui l'a acheté. Le papier mixte, vous voyez, c'est Grappique, Cascale et Bijou Wolf Fibers. Ensuite, vous avez… le fer, par exemple, c'est OIN qui l'a acheté. Ensuite, l'aluminium, c'est Perga. Le verre, c'est tellement en plastique. Et les rejets, heureusement qu'on a pu s'en débarrasser quand même, c'est Ciment Québec puis le service sanitaire de Nuitfortier qui se sont procurés. Donc, tout ça pour dire finalement, faisons le mieux possible notre vie. De cette manière-là, on est sûr que ça va te récupérer comme il faut. Puis, c'est une deuxième vie qu'on a dans cette période-là. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Puis, ce qui ne va pas dans le site d'enfouissement, c'est des allées supplémentaires qui vont lui permettre de subsister, d'exister. Puis, on sait que ça coûte cher, le site d'enfouissement. À chaque fois qu'on crée une nouvelle cellule, on parle de plusieurs millions. Et c'est des millions en plus qu'on doit mettre de côté pour… lorsqu'on va la fermer, cette cellule-là. Donc, j'invite tout le monde à faire le truc à déploiement. Voilà, c'était Mami. Merci, le support. Je vous souhaite à jouer. Merci, M. Le Maître. Bonsoir. Comme M. Germain l'a mentionné tantôt, on participe à la Gourde de l'Arbre le 23 mai. C'était un franc succès. On a distribué 69 rosiers, 21 lignes, au-dessus de 100 petites pouces d'arbres de différentes essences, plus 207 de 3 pouces. Tout a disparu dans l'espace de 2 heures et 30. C'était de 9 heures à midi. À 8 heures et 30, il y avait 50 personnes qui attendaient en ligne pour avoir des arbres. À 11 heures, on avait pleuré. Ça fait que c'était un franc succès. On voit l'engouement d'année en année. Ça augmente. Il y a des années où il y avait été beaucoup d'arbres et des petites pouces. Cette année, tout a poussé. L'année dernière, ça a été bon. Cette année, c'est encore meilleur. Malgré que la température était trop… Il faisait froid ce matin-là. Il ventait. C'était plus vieux un peu. Mais ça a été un bon succès. C'était une belle ambiance. L'année prochaine, on a d'autres projets encore. Donc, on va ajouter différentes choses à nos arbres. Merci. C'est tout. Merci, M. Paget. Mme la repère. Merci, M. Le Maire. Moi, mon mois de mai, j'ai du participer à trois CA. C'est-à-dire à deux CA. Et une présentation. Donc, celui de la CVJC le 11 mai. Et celui de l'Office municipal d'habitation des Grands-Permes le 12 mai. Et comme mentionnait tout à l'heure mon collègue, M. Panquet, j'ai donc laissé M. Panquet pour la présentation pour les centres de grille que la Ville de Québec venait faire, qui venait rencontrer le CA de la région régionale des matières habituelles à Neuville. Ce que j'en ai retenu parce que c'était quand même un vocabulaire qui n'est pas très familier. C'est pas quelque chose qu'on parle à tous les jours. Et il y a plusieurs opérations. Donc, si on veut expliquer les opérations, pour essayer peut-être nous aider, pour nous aussi, à contrer les odeurs que, des fois, les cellules. Donc, c'est des façons qu'eux autres Québec utilisent pour contrer à ces odeurs-là. Et je peux dire, il y a une chose que je peux dire, c'est le tamisage. Quand on était à la période de tamisage, nous, par exemple, on avait 60 000 tonnes de tamisage à faire et c'est 3 $ la tonne pour effectuer l'opération. Ça s'est finalisé, finalement. Ils ont décidé d'aller rencontrer l'usine à Saint-Joachin. Donc, là, tout finalement se finalise. Et c'est dans les prochaines semaines, je pense, qu'ils vont pouvoir aller prendre le plus de renseignements possibles pour peut-être, éventuellement, utiliser la méthode ici à Neuville. Donc, c'est ça. C'était mon mois d'honneur. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Pour ma part, au mois de mai, le 4 mai, j'ai eu un TA de l'Association des personnes handicapées de Pornhub. Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est qu'ils vont s'installer au Parc des Verges pour faire leur camp de jour pour les handicapés de Pornhub. Et le 11 mai, j'ai eu aussi une table de concertation pour les aînés de Pornhub. Ce qui est important à noter, c'est qu'on a eu un beau projet, c'est le QG de Pornhub. C'est pour les organismes du comté de Pornhub. Ils peuvent aller afficher les offres de bénémolat recherchés sur le QG de Pornhub. Puis, les gens peuvent aller donner leur nom pour faire du bénévolat. Ça, c'est un beau projet, puis je vous invite à aller voir, faire votre tour pour voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Puis aussi, on va entendre de plus en plus parler dans les prochains mois du service de Gériarchie sociale en lien avec la table de concertation des aînés de Pornhub. Donc, on va pouvoir suivre les développements prochainement. Merci. Merci. Bonsoir. Madame Lec. Oui, bonsoir. Je veux faire une mention par rapport au tri que M. Parkin disait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Recyc-Québec, il y a peut-être, il y a quelques années, a développé une application qui s'appelle « Ça va où? » Et c'est pour aller à faire le tri. Ça fait qu'on a juste à entrer dans l'application. C'est de quoi on veut se départir. Puis, ça nous indique si on le met au compas, sur le recyclage ou si on l'envoie dans un éco-centre. Ça fait que l'application est gratuite. Il n'y a pas de publicité. Ça fait que c'est vraiment très pratique. Quant à moi, tout le monde devrait l'avoir. Ça fait que quand tu as quelque chose que tu veux jeter, bien, tu sais où le mettre, dans quel bac le mettre. Donc, voilà pour voir mon flash à l'heure. Donc, « Ça va où? » Ensuite, ce que j'ai fait depuis le dernier mois, outre le comité consultatif en urbanisme, j'ai participé à un webinaire de l'UMQ qui était sur « Préserver le patrimoine bâti. » Et j'ai eu quelques discussions aussi avec Louise Arbour, de Poulainville. Donc, voilà pour moi. Ça a été mon dernier, mes dernières semaines. Merci, madame. Alors, je vais passer au point numéro 5, qui est à nous de façon. 5.1, autorisation de paiement à des comptes de mois de mai 2021. Alors, vous avez pris tous connaissances de la liste. Alors, je reçois être un proposeur. Je propose. Est-ce qu'il y a l'option forte? Alors, 5.2 ! Approbation du rapport financier 2020 de l'office municipal de l'habitation du Grand Portneuf et versement de la contribution de la Ville… Alors, considérant la réception du rapport financier 2020 de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, considérant qu'il est requis que la Ville approuve le rapport financier de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, considérant que la contribution de la Ville à l'Office municipal du Grand Portneuf s'élève à 40 258,63 selon le rapport financier vérifié. En conséquent, la résolution est d'approuver le rapport financier vérifié de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf pour l'année 2020, de verser la somme de 30 766,68 représentant la contribution de la Ville à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, de verser la somme de 12 039,48 représentant la contribution de la Ville au jardin à verre et de verser 5 452,47 représentant la contribution de la Ville au PSL1 privé et d'autoriser une dépense de 36 269,15 à même le poste budgétaire et de 12 039,48 à même le poste budgétaire. Alors, 5.3, achats et installations de caméra à la station de pompage et à l'usine dépuration affectation sur peu non autrement affectée de la Ville. Consign evident que nous de procéder à l'acquisition et l'installation de caméras de station de pompage et un musée de dépuration afin de protéger ces bâtiments considérant que la facture d'alarme de sécurité dynamique de montant de 3102 litres incluant les taxes applicables et considérant ces dépenses n'étaient pas prévues au budget de 2021 de la Ville et qu'ils s'avèrent donc nécessaires d'affecter cette dernière au circuit non autrement affecté. Dans la proposition est d'autoriser le paiement de la facture d'alarme et sécurité dynamique d'un montant de 3102 et 3 incluant les taxes applicables pour l'achat et l'installation de caméras à la station de pompage et à l'usine de circulation et d'autoriser ces dépenses à même le circuit non autrement affecté de la Ville. Je pense que c'est un proposant. Je propose. Vous savez que c'est en contre? 5.4 Collègue supplémentaire d'encombrant affectation du circuit non autrement affecté de la Ville. 100 % de décider justement, comme exemple, au niveau de la MRC, une référence est de pointe. Alors considérant la décision de la Ville de procéder à une collecte supplémentaire des objets encombrants, considérant la facture numéro 269-89-77-88, datée du 31 mai 2021, de service MADREC, de montant de 12 527,68 et qui n'a les taxes à l'égal. Considérant que cette dépasse n'était pas privée au budget de 2021 de la Ville, il s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non autrement affecté. La résolution est d'autoriser le paiement de la facture de service MADREC de montant de 12 527,68, incluant des taxes applicables pour la collecte supplémentaire des objets encombrants et d'affecter la dépasse de 11 439,44, incluant les taxes nettes, à même le surplus non autrement affecté de la Ville. Je vous en ai proposé. Je vous en ai proposé. Madame Plutte, c'est une option contre. Je vous en ai proposé. Alors 5.5. Financements et refinancements. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 1 entre 1 pour obligation au montant de 6 419 000 $, qui sera réalisée le 28 juin du bénédiat au SAF et le directeur général. Oui, donc considérant que conformément aux règlements d'emprunt suivants, on en a 6, pour les montants indiqués, je vous l'ai nommer, et en regard de chacun de ces règlements-là, la Ville de Daltonneur souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 6 468 000 $, qui sera réalisé le 28 juin 2021, qui va être réparti de la façon suivante. Donc, le règlement d'emprunt 1 V 462 pour un montant de 133 400 $, le V 463 pour 95 800 $, le V 550 pour 450 800 $, le V 551 pour 354 000 $, le V 573, 1 833 333. Je vois le V 573, c'est que j'imagine qu'il y a deux parties, une autre partie de 3,551 $. Il est divisé en deux parce qu'il y a probablement un volet subvention. Quand on emprunte le volet subvention, généralement, il est bon pour vous. C'est bon, merci beaucoup. Considérant qu'il est venu de modifier les règlements d'emploi en conséquence, donc, considérant que conformément au premier annuel de l'article 2, il annonce les dettes et emprunt municipaux pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro V 550, 551, 573. La Ville de Danacana soit émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, de vue la résolution, que les règlements d'emprunt indiqués au premier annuel du PNB soit financés par obligation, conformément à ce qui suit. Donc, les obligations sont soit une obligation par échéance datée du 28 juin. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 juin et le 28 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS incorporées et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigeants légaux d'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé d'autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera les permis de capital et intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, mais à cette fin, CDS connaîtra directement les centres requises dans le compte suivant, donc le compte du centre de Port-Neuf siège social à Pont-Rouge, et que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. D'ailleurs, la ville de Donenconne, telle que est permis par la loi à mandater CDS après l'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en bière uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévu pour les années donnaient que les conditions supplémentaires, la ou l'글alı – la ou l'agir de l'agir sur l'agir, c'est en tant qu'agir de l'agir. Pendant que l'agir de l'agir de l'agir ingénient en 2017, c'est une question d'enverser de mon avis et l'agir de l'agir est considér территории 5,6 retours à des sommes au surplus libre. Alors considérant que certains projets qui devraient être financés, même le surplus de la Paix dans 2020, ont été réalisés à moindre coût, financés autrement ou tout simplement apportés, considérant que les Les sommes avaient été affectées à ces projets et qui n'ont pas été utilisées doivent être retournées au surplus libre de la Ville. Concernant le détail de ces sommes énoncés au tableau préparé par la Trésorière et directrice des services administratifs, alors la résolution que le Conseil municipal autorise la Trésorière et directrice des services administratifs à retourner la somme de 510 837 au surplus libre de la Ville. Je propose. Ok. La science est en compte? Alors 5.7, l'affectation de montant du surplus de la Ville au budget de 2021. Alors concernant la réception d'une aide financière du gouvernement du Québec au montant de 140 512 en 2021 pour combler les élèves de la Ville au budget de 2021. La résolution que le contrat municipal autorise la Trésorière et les dépenses et la manque à gagner a relié au COVID-19. Considérant que le montant a été comptabilisé en revenu en 2020 pour être spécifié par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que cette subvention a été prévue comme revenu du budget de l'opération 2021 et qu'il est donc nécessaire d'affecter la somme de 140 512 du surplus au budget 2021. La résolution que le contrat municipal autorise la Trésorière et l'indirectrice des services administratifs à affecter la somme de 140 512 du surplus de la Ville au budget 2021. En zone 1 à 3 ricobétudiants, une liste de redd voyage en 2021, 1 à 4 concrèlement des investissements emploiés aux invités. Écoutez, une Petit Chousi entre 4 conseilsoko et 100 000 mais il est donc Freim & Preface du monde en que la 2017 la politique des financements de la Ville au budget au budget 2021. et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi de son complément explicatif, considérant que le montant confié par la Ville à WSB Canada est conforme pour la réalisation de ce nouveau plan d'intervention, considérant que la précédente version du plan d'intervention de la Ville avait été abordée en 2015 et avait fait l'objet de la Ville à WSB Canada, en 2019. On sait qu'il est nécessaire que le conseil municipal adopte un nouveau plan d'intervention et le plan d'intervention de la Ville de Donatonna élaboré par WSB Canada Incorporé en mai 2021, portant le numéro 211 00 190 00 joint à la présente résolution. La résolution est que le conseil municipal de la Ville de Donatonna adopte le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potale, d'égout et des chaussées, préparé par le BSB Canada Incorporé et portant le numéro 211 00 190 00. les parlementaires. Cette question a l'occasion d'une émission de la Cité de la Ville de Donatonna X2. Ainsi, une émission de la Ville de Donatonna X2, la Ville de Donatonna X2, la생활 qui a différent des articles de la Ville de Donatonna X2, l'ont dit que le conseil municipal de la Ville de Donatonna X2 est connu l'élection de l'élection d'entre eux, d'une émission de la Ville de Donatonna X2, la Ville de Donatonna X2, l'élection d'une émission d'affaires d'entre eux, d'un Donc, comme dans chaque première séance, nous demandons que c'est l'approbation des procédéreaux des séances depuis mon précédent, dans le présent cas, ou les procédéreaux des séances du 10 et du 25 mai, donc vous avez vu les documents des procédéreaux, le documentaire, dans le documentaire ainsi. Merci. En proposant, je propose. C'est à l'entente. Alors, c'est un peu d'intentisme. comme le projet de loi 67. En fait, c'est un règlement omnibus qui touche différentes dispositions dans le domaine municipal. Mais une des dispositions qui était prévue dans ce projet de loi-là, c'est des modifications qui devraient être apportées au règlement de gestion contractuelle de toutes les municipalités. Donc, les règlements de gestion contractuelle qui ont toutes les municipalités. Dans notre cas, la Ville commence depuis le 13 mai 2009 qu'on a un règlement V578 sur la gestion contractuelle. Donc, tous les règlements de gestion contractuelle doivent être modifiés pour inclure des mesures pour favoriser les biens, les services québécois ainsi que les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont l'établissement au Québec. Donc, c'est des mesures temporales qui sont applicables pendant trois ans, du 25 juin 2021 au 25 juin 2024. Donc, on avait une modification en portant en fait un article pour intégrer ces modifications-là dans notre règlement de gestion contractuelle. Donc, évidemment, un règlement doit être modifié par un règlement. Donc, ce soir, le règlement doit précéder un avis de motion de dépôt du projet. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion de dépôt du projet. Le règlement V578-0, on a aussi modifié le règlement V578 sur la gestion contractuelle et qui intègre les mesures pour favoriser les entreprises québécois. Je vous dirais que les modifications sont plutôt pour les contrats de plus grosses envolvures. Je vous dirais qu'à notre niveau, de mémoire, je n'ai pas de souvenirs vraiment qu'on ait conclu des contrats avec des fournisseurs ou des entreprises qui n'ont pas d'établissement au Québec. Donc, je vous dirais que lorsque ça a l'isoléité de l'Assemblée nationale, j'ai vraiment plus d'isoléité de prendre le contrat où souvent il y a des joueurs internationaux. Mais bon, on avait l'obligation de le faire. Avant, c'est de l'ins snale, sans que ce soit une short. Ce n'est pas des diverses cond Bildes qui s'entend pas auxquelles viennent faire des scalaritats et en clamourant. P hop, давай repart on le réelle de la conversion. Alors que c'est votrethough, je vous habille à la Brooks. Alors qu'est-ce que vous avez d'offres, numéro 22-2024, achat d'appel d'offres pour un achat regroupé de quatre de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux usées et potables, le sulfate féerique, le chlore de gaz et l'hydroxyde, le sodium. Considérant que les antiques 21.1.1 de la loi de la municipalité des villes, le 14.7.1 du code municipal, permettent à une municipalité ou à une MRC ou à une Régie de conclure avec l'UMF une entente ayant pour but de l'achat de matériel. Précise que les médias d'adjudication des contrats par une municipalité servent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ses raies. Précise que le présent procédure contractuelle est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses entente préoccupations. Précise que le préambule fasse partie intégrante de précédent octobre, si resté au nom de la municipalité confirme son adjudication. Précise que le préambule fasse partie intégrante de précédent octobre, si resté au nom de la municipalité confirme son adjudication. Précise que les médias d'adhésion au regroupement d'achat 2022-2024, mis en place par l'Union des municipalités du Québec, ouvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant à l'achat du plomb gazieux et de l'hydrocide de sodium nécessaires aux activités de l'organisation municipale. Que la municipalité comprise à l'UMQ demandeur de préparer en son nom et celui de d'autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrôles d'achats regroupés par le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Par exemple, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ des noms et les quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises à la date fixée. La municipalité confie à l'UMQ le mandat d'analyse des suivissants déposés à l'aide d'application et des contrôles d'une durée de deux ans pour une année supplémentaire en opération, seulement selon les termes prévus ou documents d'appel d'offres de la loi applicable. La municipalité confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat. Si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contraté directement avec le fonds de centre à qui le contrat a été adjugé. La municipalité reconnaît à l'UMQ que l'UMQ recevra directement l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du mandat facturé avant taxe à chacun des participants ou éditeaux fixés à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % non membres de l'UMQ. Un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union de l'Union européenne. La municipalité de l'UMQ. La municipalité de l'UMQ. La municipalité de l'UMQ. Est-ce qu'il y en a qui sont en compte? Est-ce que ceci complète est le point numéro 7, point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1, autorisation des dérogations mineures 2021, 018, au 502 à Pueblo, suite à la consultation écrite, considérant que la demande de dérogation mineure 2021, 018, a pourvu de rendre conforme l'emplacement de la terme de compte localisé dans la cour avant-secondaire et à une distance inférieure de l'emprise de la rue, soit 3,63 m au lieu du minimum de 6 m prescrit, considérant que le CCU recommande au Conseil municipal d'autoriser conditionnellement la demande, soit d'exiger à la requérante que la terme de compte soit camouflée de la rue par un écran végétal composé d'arbres ou d'arbres. La résolution est d'autoriser la demande aux dérogations mineures 2021, 018, en exigeant de la requérante que la terme de compte soit camouflée de la rue par un écran végétal composé d'arbres ou d'arbres, comme le recommande de la saisie. Je propose. Est-ce qu'il y a le son contre? 8.2 Autorisation dérogation mineure 2021-027 au 953 rue Neuf-Badam. Considérant qu'une demande ne semble avoir déjà été formulée à la Ville de Donatano le 25 mars 2021, afin d'effectuer des travaux de construction de la priorité. sur la propriété située au 950 rue Neuf-Badam, soit la construction de la ballon dérogatoire, et que le CCU et le conseil municipal ont refusé la demande de dérogation mineure en recommandant aux requérants qu'il envisage de réduire considérablement la dérogation proposée, soit en déorientant son bâtiment accessoire, soit en diminuant sa superficie ou, par tout autre avenue, pour retardre la conformité et limiter l'impact sur son voisinage. Considérant qu'une nouvelle demande a été formulée à la Ville afin d'effectuer les travaux de construction d'un cabanon sous la propriété du 950 rue Neuf-Badam, et considérant que la demande de dérogation mineure 2021-027 vise à autoriser la construction d'un cabanon isolé dans la cour aérienne à deux mètres du continent principal au lieu de trois comme précis. Le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. La résolution est d'autoriser la demande de dérogation mineure 2021-027. Proposant? Je propose. Est-ce qu'il y a notre compte? Ok. Alors, 2.3, Rélaissons dérogation mineure 2021-024, 176, Pôle-Bord-Léziqueureux. Concernant qu'une demande de permis numéro 2021-0151 a été formulée à la Ville afin d'autoriser le remplacement de l'enseigne du menu du service au volant du restaurant AYW situé au 176 Pôle-Bord-Léziqueureux. Concernant qu'à la demande de dérogation mineure 2021-021-0251 a été formulée à la Ville afin d'autoriser le remplacement de l'enseigne du menu du service au volant du restaurant AYW situé au 176 Pôle-Bord-Léziqueureux. La Ville afin d'autoriser une superficie supérieure pour l'enseigne du menu du service au volant du commerce à 5,6 m² au lieu du maximum prescrit de 3 m² pour ce type de recherche. La Ville afin d'autoriser une dérogation mineure de 2021-024. En proposant. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui. 8.4, puis il y a entre la ville, entrée de la ville et les espaces commerciaux remplacement de l'enseigne du menu au service au volant pour la restée. C'est sûr qu'il y a. Le service au volant pour le bâtiment commercial situé au 167 Poullevarde-des-Iquerelles concernant la demande de permis numéro 2021-0151 a été déposée à la ville. Concernant la demande vis-autorisée de la remplacement de l'enseigne du menu du service au volant pour le bâtiment commercial situé au 167 Poullevarde-des-Iquerelles et considérant que l'autorisation de la demande et de dérogation numéro 2021-024 en lien avec cette demande de permis concernant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande et située dans la zone C6 et considérant que le comité consultatif d'Orbanisme recommande au conseil d'approuver la demande. La résolution est approuvée le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-0151 et la réalisation des projets des travaux projetés. Proposant. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont autres? Est-ce qu'il y a une demande de permis de permis de me faire c'est tout sur son une demande de permis de move dérogatoire. Considérant que la demande vise à autoriser la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée avec un écart de hauteur dérogatoire de 3,4 mètres, supérieure à la hauteur de la seule habitation voisine située à moins de 30 mètres et ce au lieu de 3 mètres maximum autorisé par la règle symétrique des hauteurs. Considérant que la RECCU recommande au conseil d'admouver la demande. La résolution d'économiser la demande de dérogation numérique 2021-026. Je propose. Est-ce qu'elle est en contre? Alors, 8.IST – Intervention en proximité d'un dommage, reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée à moins de 10 mètres de la base du daloo aux 480 mètres ou jusqu'aux ..... Considérant qu'une demande a été formulée à la ville d'adméor afin de procéder à la reconstruction d'une résidence humaine familiale isolée à moins de 10 mètres de la barre d'Ontalou située au 480 EUR du Quai, à Dorin-Ferrand. Une demande de permis numéro 2021-01-57 a été déposée, considérant que l'autorisation de la dérogation mineure 2021-06 en lien avec cette demande de permis, considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande et est située dans la zone RB1 et par rapport à la zone RB2, considérant que le règlement de zonage B531 prévoit que lorsque certaines interventions interdites doivent être réalisées dans un cas lieu à fortement ou à proximité du service, il y aura que l'on doit fournir divers renseignements et respecter certaines conditions afin de procéder aux travaux et que le CCU doit alors analyser la demande et former une recommandation au conseil municipal sur la pertinence de actrice. en est de cette heure Crypte. La première part d'Ontalou, c'est une première part d'Ontalou qui c'est une troisième question dans uneêuité du sewage. La deuxième part d'Ontalou est à l'animation de la crédite, c'est une nouvelle part d'Ontalou. Le premier question n'a pas été de contenir, c'est de l'adulti envers la dérogation. La deuxième part d'Ontalou est à l'animation du service, c'est un overall âme de La dernière part d'Ontalou est à l'insulti envers l'expertoire de la La résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-157 et la réalisation des travaux de construction du continent principal dans la zone de protection de l'apport de la rue à Fort-Port. Je propose. 8.7 Demande d'érogation mineure 2021-034 au 890 rue Savard, concernant une demande de permis numéro 2021-262 a été formulée à la Ville afin d'autoriser la grande système du patrimoine principal à l'intérieur de la marge de recul exigé en périphérie d'une banque riveraine. Considérant que la demande d'érogation mineure 2021-034 a été autorisé un agrandissement de 4,11 mètres par 4,88 mètres en cours arrière du patrimoine principal à l'intérieur de la marge de recul exigé en périphérie d'une banque riveraine, soit à une distance de roue qui n'est pas seulement l'érogation de la quarantaine de l'érogation de la banque à l'intérieur de la banque de recul exigé. Nous avons à l'involution des animaux de réagir et à la réagir de recul exigé en anglais de la demande de recul exigé en looking-exigé en ce qui nous implique de recul exigé. et ailleurs en séparer de protection avec de la végétation appropriée afin d'autoriser l'agrantissement à l'intérieur de la marge de recul exigée en périphérie d'une bande de protection est vraie, comme l'énonce le procès verbal de la rencontre du CCI le 3 juin dernier. La résolution est de recevoir la demande des dérogations mineures 2021-034 et de fixer la procédure de conflitation écrite relative à cette demande du 16 juin au 12 juillet 2021. Je propose. Est-ce qu'elle est en compte? 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 Considérant qu'une demande de permis numéro 2021-267 a été formulée afin d'autoriser la construction d'une plateforme élémentariste empiétant sur la marge de recul avant que le portiment presse faire. Considérant que la demande d'érogation d'une heure 2021-041 vise à autoriser la construction et l'installation d'un nouveau perron et d'une plateforme élémentariste pour personnes à mobilité réduite non conforme, soit un empiétement du perron de la marge de recul avant sur 2,1 m au lieu de 2 m comme prescrit, l'empiétement de l'escalier et de la plateforme dans la marge avant de 4,25 m au lieu du maximum de 3 m comme exigé et 3, la distance de l'emprise de la rue de 1,8 m au lieu d'un minimum de 3 m prescrit pour une saillie. Considérant que le site renommant le conseil d'approuver la demande, la résolution de retrouver la demande de dérogation mineure 2021-041 ou de fixer la partidure de consultation écrite relative à cette demande du 16 au 21 juillet prochain. Communez-moi pour vous. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 8.9. Demande d'érogation mineure 2021-033 au 178 Avenue de Martou. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2021-202 est formulée afin d'autoriser la construction de l'abri à bois en tenant au garage existant. Considérant que la demande de dérogation mineure 2021-033 vise à autoriser une superficie totale du barrière pour l'ensemble des vâtiments complémentaires éligés sur le terrain soit calculée à 79,22 m² au lieu de 75,1 m² comme prescrit. Considérant que le site recommande au conseil d'approuver la demande, alors la résolution est de retrouver la demande de dérogation mineure 2021-033 et d'effectuer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 16 juin au 21 juillet prochain. Proposons-nous. Je propose. La demande de dérogation mineure 2021-037 au 1045 boulevard Vaudroux. Concernant que le site recommande au conseil d'approuver la demande, alors la résolution est de retrouver la construction d'une nouvelle résidence dont les travaux sont maintenant terminés. Concernant que la demande de dérogation mineure 2021-037 vise à rentre conforme d'une marge de recul avant inférieure mesurée à 5,68 m² au lieu de 6 m² comme exigé. Concernant que le site recommande au conseil d'approuver la demande, alors la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-037 et d'effectuer la procédure de consultation écrite à cette demande du 16 juin au 1 juillet prochain. Je propose. Je propose. La demande de dérogation mineure 2021-037 et de fixer la procédure de consultation écrite à cette demande du 16 juin au 1 juillet prochain. Je propose. La demande de dérogation mineure 2021-037 vise à autoriser la construction d'un vecte de piscine à une distance inférieure à la norme des lignes latérales et à plaire, soit de 1,5 m de la ligne arrière et 1,73 m de la ligne latérale droite, au lieu du minimum de 2 m² comme prescrit. Concernant que le site recommande au conseil d'approuver la demande, la résolution de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-047 et de fixer la procédure de consultation du 16 juin au 1 juillet prochain. Je propose. Je propose. Je ne sais pas, M. le maire, il en reste. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tiens, avec ton compte. La demande de dérogation mineure 2021-047 vise à autoriser la construction d'une piscine semi-creusée dans la cour avant secondaire de la propriété. Considérant que la demande de dérogation mineure 2021-047 vise à autoriser la construction d'une piscine semi-creusée de 5,5 m de diamètre dans la cour avant secondaire au lieu des cours prescrits par la rétention, soit le cours arrière ou latéral de la propriété. La demande de dérogation mineure 2021-047 vise à autoriser la demande de dérogation mineure 2021-047 vise à autoriser la procédure de consultation du 16 juin au 1 juillet prochain. Propose-en? Je propose. Je sais pas. Est-ce qu'elle a son compte? Est-ce qu'on propose? Est-ce qu'elle aùng votre richesse dans le menu des wrappingてs Ireland? Est-ce qu'on propose? Est-ce qu'il Ring, flawed de dérogation? Si. Mortg, geil. Vendorderont pour lui. Pentate. Le Roi a un lien d' à l'administration des règlements d'urbanisme numéreux B536, considérant la demande vise à autoriser l'ajout d'une clôture pour agrandir un air de jeu extérieur annoncé aux fortunats commerciaux situés au 197-188, pour la garderie du bout d'un coup. Considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est située dans la zone T6 et que le comité de souplatif recommande au conseil d'approuver la demande. La résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2021-E263 et la réalisation des travaux de projet. Je propose. Nous sommes contre. 8.14. Pays-à-Cartier-des-Angers, travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 176 Avenue Jaune-Cartier, considérant la demande de permis 2021-264 et déposé à la Ville, conformant au règlement relatif à l'administration, considérant que la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 176 Avenue Jaune-Cartier, soit le repli de l'acheminier, la modification d'une partie du revêtement extérieur, ainsi que le remplacement de quatre enrées. Considérant que l'immeuble de l'objet de la présente demande est située dans la zone RV7 et est subjetée à la rédemandation particulière du pays ou du quartier des Anglais, considérant que le comité consultatif recommande de passer d'interprouver la demande avant la résolution d'interprouver le projet présenté dans la demande afin de permettre une mission du permis numéro 2021-274 et la réalisation des travaux projetés. de la Ville et d'une parture de la rénovation intérieure dans la damalité, je l'antenne,anta, le commerce intérieure, la 의�ite de la rénovation intérieure, la commune entre les élèves et les lieux. Oui, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à l'inventure, c'est un moyen de la rénovation intérieure. des travaux d'évaloration extérieure du continent principal situé au 231 Avenue-Saint-Jean-de-Naconneur, soit le remplacement de la galerie avant, concernant que l'immeuble tenant l'objet de la présente demande située dans la zone C-23, est assujetti au règlement particulier du PIA vieux de Naconneur. Concernant que les membres du comité consultatif jugent que le projet présenté n'est pas entièrement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation du PIA dans le secteur du lieu de l'évaloration. Alors la résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande en exigeant aux requérants qu'ils conservent et restaurent les éléments architecturaux visés par les travaux comme des barattins, des gardes-corts et des colonnes des galeries, et que les travaux soient restaurés et remplacés à l'identique avec le matériel de composites soumis et ce afin de permettre l'émission du permis numéro 2021-266 et la réalisation des travaux projetés. Je propose. Alors, 8.16, programme d'aide financière, rénovation des facades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 231 Avenue Saint-Jacques. Alors, considérant l'adoption du conseil du rénovation numéro 2552, qui est un programme de rénovation des façades, considérant que la demande de permis 2021-266 vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure au portement principal situé au 231 Avenue Saint-Jacques, soit le remplacement de la galerie avant, considérant que cet immeuble est situé dans le territoire admissible du programme et que le demandeur va fournir les documents nécessaires. Alors, considérant que le comité consultatif recommande au conseil d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande, en exigeant au reculant qu'il applique les conditions imposées sur le règlement sur les PIA pour ce même projet et qu'il réalise conformément des travaux. La résolution d'approuver la demande inter-financière pour le projet de rénovation extérieure du bâtiment situé au 231 Avenue Saint-Jacques, prévue à la demande de permis numéro 220-2021-266 dans le cadre du programme de rénovation des façons du règlement numéro BIC-652, en exigeant tout droit du reculant qu'il applique les conditions imposées sur le règlement des PIA pour ce même projet et qu'il réalise conformément les travaux comme l'énonce le procès verbal de la raconte du CCI le 3 juin dernier et d'autoriser les services administratifs à verser cette aide financière lorsque les conditions de modalité du programme seront complétées. Un proposant. Je le propose. D'accord. Le programme de dette financière à la rénovation traçable refus de la demande de dette financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 169 Boulevard Saint-Lavis. Concernant que la demande de permis numéro 2020-499 vise à effectuer le plan de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 199 Boulevard Saint-Laurent, soit le remplacement de 12 familles ainsi que deux portes. Concernant que le propriétaire de l'immeuble affronte tous les documents nécessaires afin d'être admissible au programme de la financière et que l'inspecteur municipal responsable de l'analyse du dossier soumet la demande au comité complitatif de l'urbanisme, mais que les travaux ont déjà été réalisés contrairement aux critères d'établissement, par exemple aux critères d'établissement dans le programme d'aide financière, considérant que le comité juge que tous les exigeants du programme ne font pas respecter le projet présenté afin d'être considérés admissibles. Considérant que le CCI recommande au conseil de ne pas approuver cette demande, la résolution est de refuser le projet présenté et de ne pas employer une aide financière. J'en disais, le proposeur. Propose, s'il vous plaît. C'est l'option contre. 8.18 Intervention à proximité d'étalus et reconstruction des trois nations dans la barre de protection d'étalus à Porte-Pente au 742 rue Notre-Dame. Alors, considérant que le gouvernement a été formulé à la Ville afin de procéder à la reconstruction de fondations dans la banque de protection d'étalus à Porte-Pente située au 742 rue Notre-Dame. Considérant que le gouvernement a été formulé à la Ville afin de procéder à la reconstruction de fondations dans la banque de protection d'étalus à Forte-Pente, à l'étalus à Porte-Pente et à ses amendements, considérant que le règlement de zonage V539 et ses amendements prévoient que lorsque les informations dites doivent être réalisées dans un cas de lutte à Porte-Pente à proximité de celui-ci, que le requérant doit fournir de divers enseignements et respecter certaines conditions afin de procéder aux travaux et que le comité doit alors analyser la demande et formuler une recommandation au conseil municipal sur la pertinence ou dénouvrir ou non le permis ou les certificats d'autorisation nécessaires à cette forme. Considérant que l'expertise géotechnique préparée par un officaire indépendant, M. Pierre-Étienne Tétrault, est concordé de confirmer l'absence de risque pour la stabilité et la protection d'étalus quand le travaux est projeté et que ce dernier qui présente des recommandations claires est nécessaire pour diriger le requérant dans ses travaux d'assurer la protection d'étalus et des futurs travaux. Considérant que le CCU recommande au conseil d'approuver la demande, alors la résolution est d'approuver le projet prévu dans la demande et d'autoriser l'émission du permis 2021-272 et la réalisation des travaux de reconstruction et de fondation de la partie arrière du partenaire principal dans la zone de protection d'un tel à forte part. Considérant le proposant. 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 Le proposant. Combien d'é externally. With, point numéro 8. Concernant. obtenir le proposant. ommaine. Considérant. мы сorgивем наши. directeur du service des lois de la culture et de la vie communautaire. Donc, vu la résolution de ce soir, il a confirmé l'embauche de Mme Jade Bédard au poste de préposé au NIPOT à titre d'étudiante à temps partiel. Les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération fixée est de 13,50 $ et que la date d'entrée en fonction de Mme Jade Bédard à ce poste, ce sera le 30 mai de la Ville de Danakala. Je propose de faire des conditions de travail avec les pompiers de Danakala. Je propose de faire des conditions de travail avec les pompiers de Danakala. Je propose de faire des conditions de travail avec les pompiers de Danakala pour la période 2020 à 2026 et l'autorisation d'estimature. Donc, un peu comme je l'ai mentionné en préambule ce soir, considérant l'entente de travail avec les pompiers de la Ville de Danakala qui prévoit les conditions de travail du personnel du service de sécurité incendie venant à échéance le 31 décembre 2019, considérant la discussion entre les représentants de la Ville et les représentants des pompiers afin de procéder au renouvellement de l'entente, considérant l'entente de travail avec les pompiers de la Ville de Danakala 2020-2026 qui a été jointe à la présente résolution. Donc, j'ai vu la résolution de ce soir, que le conseil approuve l'entente de travail avec les pompiers de la Ville de Danakala pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026 et que le conseil municipal autorise M. Jean-Claude Léveillier et moi-même, M. Jean-Claude Léveillier, M. Jean-Claude Léveillier et moi-même, M. Jean-Claude Léveillier, à signer cette entente de travail au nom de la Ville. Le M. Jean-Claude Léveillier, à signer cette entente de travail au nom de la Ville, la Ville de la Ville de la Ville, c'est ce que je veux dire. Le M. Jean-Claude Lévesillier, avec n'importe quel docteur Léveillier de l'entente, donc le M. Jean-Claude Léveillier et l'entente de travail au nom de la Ville, c'est le long d'entente de travail, le mais vers le nom de la Ville, c'est le long d'entente de proposer au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution 2020-0684 du 8 juin 2020. Considérant l'évaluation effectuée, la recommandation de M. Jean-François Biccian, directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Considérant que M. Ronin-Chart satisfait les exigences pour sa fin de période de probation. Le but de la résolution est de confirmer que M. Ronin-Chart a complété avec succès sa période de probation pour être proposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein. Proposant. Je propose. Est-ce qu'ils sont contre? Alors, on est à point quatre. On est proposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire pour faire de la peur de probation pour Mme. Oui, c'est vrai. Donc, dans le même ordre d'idée, Mme Louis-Blet est embauchée au poste de proposé du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire comme employé permanent à temps plein de probation en fonction de la résolution 2020-0685 du 8 juin 2020. Donc, considérant l'évaluation effectuée, la recommandation de son directeur, M. Jean-François Biccian, et que Mme Biccian satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Biccian complète avec succès sa période de probation au poste de proposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé permanent à temps plein. On vous en a. Je vous propose. Bonne l'ordre. Est-ce qu'ils sont contre? Alors, le point simple, proposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire fin de la période de probation, M. Mathieu Biccian, par exemple. Oui, donc, le troisième employé avec la même fin de période de probation. Donc, M. Mathieu Biccian, par exemple, est embauché en vertu de la résolution 2020-06-186, toujours le 8 juin 2020, à titre de temps préposé au service des loisirs de culture communautaire à titre d'employé temporaire en probation. Donc, considérant l'évaluation effectuée, la recommandation de son directeur, M. Jean-François, Biccian, concernant M. Mathieu Biccian, par exemple, satisfait l'éligence pour la fin de cette période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Mathieu Biccian, par exemple, a complété le succès de sa période de probation au poste de préposé au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé temporaire. C'est qui le propose? Je le propose. C'est le souhait. Alors, on peut compléter point numéro 9. Point numéro 10. On se refoujait. Point 1. Reconnaissance du Club de Patrimoine et Musique à titre d'organisme reconnu en version de la Le Conseil municipal reconnaît le statut patrimoine et musique à titre d'organisme retenu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. J'en ferai un propos à vous. Je repose. Les services ne sont pas. 10.2. Week-end à vélo avec Jimmy à l'avis. Autorisation de devoir s'arracher. Considérant l'activité week-end à vélo avec Jimmy à l'Altay, qui se déroule le 18 et 19 septembre prochain, concernant la demande de refus des organismes de l'également, et considérant que l'organisme et les participants de l'activité emprunteront les rues de la ville, et plus particulièrement la rue de l'Église et la rue Notre-Dame le 19 septembre prochain, considérant que les requis de la ville d'autoriser l'organisation du week-end à vélo avec Jimmy à l'Altay, à l'Altay, à employer les rues de la ville de cet événement. Considérant que l'organisation souhaite également que les participants puissent utiliser les installations de l'Altay lors du développement des rues de l'événement, ainsi que certains équipements, la chaise d'électricité, etc. La résolution est d'autoriser l'organisation du week-end à vélo avec Jimmy à l'Altay, ainsi que ses participants à rencontrer les rues de la ville, et plus particulièrement la rue de l'Église et la rue Notre-Dame le 19 septembre prochain, et d'autoriser les organisateurs et les participants de l'événement à utiliser les installations de l'Altay le 19 septembre, ainsi que certains équipements. Je réponds dans les récommilenaux. Je remercie pour les récomm Palm Paulo. Deux Yepers. Nous avants duroveiliar. Non oui moi je suis suis trainé d'être des gens en relèvements à la nouvelle. Voilà, je suis très brillant. Comme les harvades�� nokiais, mme Wo Students qui est là nous vagina au Panel de ce que nous auront la solution pour amener àниц assault d'un órg Beth bien-de-d'hom versus le citoyen à organizedur. Oui j'ai force de la capacité d'invんで à faire travailler finir à l'événement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501